Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors cette semaine on commence en douceur avec juste une petite infographie qu'on retrouve sur le site de la lettreducadre.fr qui est aussi un excellent site d'actu, plus peut-être accès catégorie A, parce que lettreducadre.fr ou B, parce qu'en tant que B tu peux aussi avoir des fonctions d'encadrement. Il y a des articles de fonds sur du management, etc. Mais là pour ce petit point c'est juste une infographie qui nous parle des EPCI et du nombre d'EPCI qui ont fortement diminué en un an, entre 2016 et 2017, puisqu'on est passé d'un peu plus de 2000 à un peu plus de 1200. Donc ça a été quasiment divisé par deux, et c'est dû notamment au regroupement d'EPCI qui deviennent de plus en plus gros. On y voit aussi que 100% aujourd'hui de la population appartient désormais à un EPCI à fiscalité propre, puisque aujourd'hui c'est une obligation par la loi que chaque commune soit dans un EPCI. Ça a mis du temps depuis les tout débuts, mais en tout cas aujourd'hui c'est effectif, on a bien à 100%. Et puis en dernier on a une répartition de la population française en fonction du type de PCI, donc communauté de communes, etc. Je te laisse jeter un oeil, c'est vraiment bien fait, c'est visuel, donc voilà, ça prend 30 secondes à regarder, c'est top. Ensuite sur vie publique, on a un petit résumé de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Alors je trouve que le titre n'est pas tout à fait bon, parce que ce n'est pas exactement ça. Pour moi c'est plus un historique de cette question sur la laïcité à l'école, parce que la loi de 2004 finalement est très peu évoquée. En tout cas c'est intéressant de voir que les origines de la loi viennent de 1989 avec une polémique autour du port du voile islamique par trois élèves dans un collège de l'Oise. Donc tout ça c'était en 1989, mais à l'époque on a commencé à se poser des questions, en tout cas l'exécutif de l'époque a commencé à se poser des questions sur tout ça, sur notamment les questions de prosélytisme. Comment on définissait finalement le prosélytisme et à l'école ? Donc la question derrière c'était de savoir qu'est-ce qui est ostentatoire ? Est-ce que c'est le vêtement ou est-ce que c'est l'attitude ? Et donc à l'époque la loi disait clairement que c'était pas le vêtement, c'était l'attitude de la personne qui pouvait être assimilée à du prosélytisme. Donc très clairement les signes religieux n'étaient pas incompatibles avec la laïcité à l'époque, en tout cas. Et au fur et à mesure, notamment dans les années 90, certains politiques estimaient que les signes peuvent être en eux-mêmes, donc là c'est une citation notamment, enfin c'est une citation à l'époque du ministre François Bayrou, qui disait que les signes sont en eux-mêmes des éléments de prosélytisme. Alors la justice n'allait pas forcément dans ce sens-là dans les décisions qu'elle a rendues, mais en tout cas on voyait bien que politiquement il y avait un glissement du comportement au vêtement en fait en lui-même, au vêtement ou à d'autres signes extérieurs. Et donc la loi de 2004 s'inscrit un petit peu dans ce mouvement-là, qui finalement c'est un peu l'apogée de cette idée qui s'est développée au fur et à mesure. Elle affine un peu plus la question en listant les signes interdits, mais elle est aussi rédigée, donc là pareil c'est dans l'article, la loi est rédigée de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes. Donc voilà, on voit bien qu'il y a eu un glissement dans la loi, où on est passé finalement d'un prosélytisme, d'une définition qui est basée sur un comportement, sur des paroles, sur un comportement, à quelque chose qui, bon bien sûr il y a toujours cette dimension, mais en plus il y a le côté visible, donc le vêtement, le signe religieux, le signe extérieur, qui est de moins en moins accepté à l'école. Et l'article finit notamment sur une citation de la loi, l'article 1 de la loi de 2004, qui stipule très clairement que dans les écoles, le port de signes ou de tenues ostentatoires est carrément interdit. Donc voilà, ça reste assez clair, mais je t'invite à aller voir par toi-même, parce qu'il y a un petit historique un peu plus complet, avec l'affaire de Crane notamment, qui est développée. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir ce background si tu es interrogé sur la question. Ensuite, toujours sur vie publique, il y a un focus sur les droits des femmes, avec notamment en 2018 des changements qui sont à venir. Alors l'article sort en mars, puisque le 8 mars c'est la journée internationale pour le droit des femmes, et donc suite aux multiples affaires qu'il y a eu, de harcèlement, voire pire malheureusement, de ces derniers mois qu'on a pu tous voir dans les infos, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé un projet de loi contre ces violences sexistes et sexuelles. Et donc l'article ici nous expose le projet dans sa globalité, on va dire, en tout cas les premiers éléments qui ressortent de ce projet de loi. Par exemple, le délai de prescription serait rallongé pour ce type d'affaires. Il y aurait aussi une pénalisation du harcèlement de rue, donc ça aussi on attend de voir un peu les contours de cette législation. Et l'article finit aussi sur une question plus globale de l'égalité femmes-hommes au travail, que ce soit en politique ou ailleurs. Et donc ça va te permettre de faire le point là-dessus, puisque l'article est assez complet, il traite toutes les questions, pas juste un petit point. Donc comme ça tu verras la démarche, en tout cas le chemin global pour 2018 sur cette épineuse question. Ensuite, un article sur la gazette.fr qui est sur la réforme constitutionnelle. Donc j'espère que tu es le courant, ou en tout cas je te l'annonce, qu'il y a une réforme constitutionnelle à venir. L'exécutif communique pas mal dessus. Et dans cette réforme constitutionnelle, il y aura des propositions qui concernent directement les collectivités, notamment le principe d'expérimentation pour les collectivités, ou la limitation du cumul de mandats dans le temps. Donc ça c'est une question un peu épineuse, et qui clairement ne passe pas forcément bien pour certains élus. Et donc là je t'invite vraiment à aller lire cet article, si tu en as un seul à lire cette semaine, parce que tu es un peu feignant et que tu n'as pas le temps. Je t'encourage vivement à aller voir celui-là, parce qu'il est très bien écrit, et c'est une question vraiment primordiale. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, évidemment, mais là c'est quelque chose de trop important. Enfin, on parle quand même de la constitution. Une réforme de la constitution, ce n'est pas tous les ans. Des lois, il y en a tous les ans, mais des réformes de la constitution, non. Et c'est quelque chose qui fait date, notamment pour les concours. Dès qu'il y a une révision, tu peux être sûr que tu vas être interrogé là-dessus. Donc là, le projet de révision, il y a des choses qui commencent à fuiter. Donc tu peux aussi être interrogé là-dessus. Les jurés aiment bien savoir si vous êtes curieux de ce qui se trame. Donc voilà, je t'incite vraiment à aller voir. Surtout que c'est vraiment très très bien fait, très bon article. Ensuite, un article sur le courrier des maires, sur la démocratie participative. Et donc là, l'axe de cet article, c'est une comparaison entre la démocratie participative et la démocratie représentative. Alors, je m'explique. La démocratie participative, aujourd'hui, c'est un terme qu'on associe beaucoup aux collectivités territoriales, et notamment aux communes. Avec, par exemple, les conseils, les conseils, je ne sais pas, de jeunesse, avec les conseils de quartier, etc. Ce sont des choses où les gens peuvent s'impliquer directement dans la vie de la cité, sans passer par leurs représentants. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on est dans une démocratie représentative. La majorité de notre souveraineté, on la délègue, entre guillemets, à des représentants, que ce soit des élus locaux ou des élus nationaux. Et donc, la question de la démocratie participative, elle pose problème un petit peu. Elle est très discutée par les intellectuels et par les élus. Et donc là, cet article nous propose un résumé de ça, de cette question. Les défenseurs d'une plus grande participation directe des citoyens mettent en avant le fait qu'il y a une crise politique, une crise de la représentation politique. On le voit bien avec le taux d'abstention qui est quand même très fort, avec la montée des votes populistes. Donc là, je cite l'article, ce n'est pas moi qui parle derrière. Donc, il y a cette montée-là, il y a ce constat-là qui est fait. Et donc, les défenseurs de ce type de démocratie, au moins au niveau local, n'y voient que des avantages puisque ça permet de réconcilier la population avec la politique. Mais tous les gens, toutes les personnes ne sont pas d'accord avec ça, dans le sens où, comme nous le dit l'article, la démocratie participative n'est pas assez représentative. En effet, certains défendent le fait que, par exemple, il y a un travail quand même qui est fait par les parlementaires en commission sur le vote des lois et que ces personnes-là sont quand même qualifiées pour pouvoir voter en âme et conscience sur des sujets relativement sérieux, quand même. Donc, trop de démocratie participative n'est pas forcément quelque chose de bien vu, notamment dans les rangs des élus. Et donc, on voit bien que cette question n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Souvent, dans les révisions de concours pour la territoriale, on nous présente la démocratie participative comme quelque chose qu'on ne questionne pas. En fait, ça existe, c'est comme ça. Mais il faut voir que c'est quelque chose qui pose vraiment débat et qui sont des débats assez vifs entre les différents acteurs. Ensuite, un article sur la-lettre-du-cadre.fr Donc là, c'est sur la restauration collective. On change complètement le sujet. C'est un sujet qui tombe assez souvent. Moi, je l'ai déjà eu pour un sujet de notes. Mais bon, c'est pas parce que c'est déjà tombé que ça ne retombera pas. Et puis, à l'oral, ça peut être des mises en situation sur lesquelles tu peux tomber. Et donc là, article très complet à la fois sur les avantages de la restauration bio, locale. Enfin voilà, essayer de faire manger à nos enfants dans les cantines des produits bio et locaux. Donc ça a des avantages en termes de santé qui sont assez évidents. Et puis, en termes d'économie locale aussi puisque ça fait tourner les commerçants, les agriculteurs locaux. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Après, il y a des questions de prix, etc. Est-ce que ça coûte plus cher et tout ça ? Bon, c'est pas forcément très développé dans cet article. Mais tu le trouveras ça dans d'autres articles. Mais ici, on est plus sur quelque chose d'actionnable, sur quelque chose de concret. Par exemple, pour une mise en situation, si on te dit, si on te met dans la situation de, voilà, t'es amené à gérer une cantine scolaire et le maire te demande de passer au bio et au local, comment tu fais ? Et bien, dans l'article, tu as la liste des démarches pour avoir ces produits bio et locaux en restauration collective. Donc c'est super parce que là, vraiment, t'as juste à faire un copier-coller sur les différentes démarches administratives autour de ce projet. Ça ressemble beaucoup à un mode projet, d'ailleurs, c'est un petit peu, c'est normal. Donc ça te fera une bonne révision en plus du mode projet. Donc vraiment, article que je te conseille. Et enfin, dernier article sur la réduction des nuances sonores dans l'aménagement urbain. Donc là, article du site WECA. La question du bruit, notamment dans les aires urbaines assez denses, est assez peu évoquée, enfin, en tout cas, je trouve, alors que c'est une demande assez croissante de la population. Si tu habites en ville, bon, bah, tu sais de quoi je parle. Le bruit, c'est quand même quelque chose qui peut être stressant pour les gens. Et avec la densification urbaine, les travaux, voilà, de plus en plus de monde dans un plus petit espace, enfin, dans un espace assez restreint, bon, bah, ça pose quand même des problèmes pour les maires et, enfin, pour les communes. Et donc, une recommandation qui peut être faite, enfin, en tout cas, qui est faite par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, c'est d'insérer cette question du bruit dans les PLU, dans le plan local d'urbanisme de chaque commune ou intercommunalité. Alors, déjà, aujourd'hui, il y a des choses qui existent dans les PLU. Ça s'appelle le plan de prévention du bruit dans l'environnement, le PPBE. Mais ce PPBE, il est obligatoire que pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Et encore, apparemment, c'est assez mal diffusé comme pratique. Donc, voilà, il y a vraiment des choses à faire sur cette question. Et, bah, l'article t'explique pourquoi. C'est vraiment... Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ça. Et donc, bah, si t'es interrogé sur le sujet, bah, là, t'auras des billes pour y répondre. Je te remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Actu Territorial. J'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair dans toute cette actu. Et puis, je te souhaite une bonne journée, soirée, tout ça. Et je te dis à très bientôt. Salut !